Donc si je tape encore la commande dynamic block count, d'accord, vous allez voir un temps de mouvement, je sélectionne tous les objets, d'accord, je valide, clic droit, entrer, d'accord, vous voyez maintenant lorsque la barre de tâche est activée, nous aurons la possibilité d'exporter sous forme de fichier CSV. C'est ce que vous avez Excel sur la machine, vous allez pouvoir l'exporter ou sous forme de fichier TXT et directement là, ça va vous permettre de générer un débit et puis vous pouvez aller voir le client et puis proposer. Là, j'ai cliqué sur Excel le temps que ma machine fait la mise au point pour pouvoir modifier, d'accord, il dit perte de données confidentielles, c'est parce que je ne suis pas connecté sur Internet, donc voilà un peu pourquoi ça fait ça. Donc une fois ceci généré, vous aurez la possibilité de majorer vos différentes estimations, d'accord, vous voyez là que ça a sorti des blocs et puis ça a sorti des différents noms. Si vous voulez faire une majoration, vous pouvez dire majoration. D'accord, s'il y a une augmentation à faire, vous pouvez faire, si vous pouvez dire que pour chaque composant prévu par le plan, je peux ajouter un composant de plus. Là, vous tapez juste un petit élément et puis vous faites plus un, là je ne vous apprends plus rien. D'accord, et juste par méthode par recopie, vous pouvez mettre là un élément. Et puis vous pouvez également ajouter le prix, prix unitaire, prix UN, unitaire. D'accord, ensuite vous ajoutez encore une autre colonne que vous pouvez appeler prix total. Vous allez voir comment, avec AutoCAD, on ne perd pas le temps. D'accord, pour les fenêtres, donc ça c'est le travail du maçon. C'est ce que tu dis que la fenêtre c'est 30 000. D'accord, là c'est bon. Ok, là c'est bon. Et puis, pour les interrupteurs dynamiques, pour les interrupteurs, nous avions 7 interrupteurs. Donc, l'interrupteur normalement, il vendait ici dans les 1500. D'accord. Donc, je peux prendre tous les interrupteurs, 1500. Vous allez juste voir comment, un temps de mouvement, nous allons juste faire quelque chose de bon. Et puis le tube fluorescent, c'est 4500. D'accord. Et puis, plafonnier ventilateur, 28 000. Donc, nous allons prendre le plus ou moins cher. D'accord. Ensuite, le point lumineux, donc la lampe d'éclairage. Nous allons prendre les lampes simples à LED, que je vais appeler 3000. D'accord. Je vais dire 3000. Et puis, les portes. Donc, je suppose que le maçon va faire la porte à 40 000. D'accord. Entrée. Et puis, porte double battant, disons 60 000. D'accord. Et puis, 2P plus T. Donc, je vais dire 1500. C'est les prises les plus modestes possibles. D'accord. Je vais dire 2500. D'accord. Et le tube fluorescent. Tube fluorescent, je vais prendre à 5000. D'accord. Je valide Entrée. Et puis, pour faire une estimation prix total, vous n'avez plus qu'à mettre plus ici. Vous faites cet élément. Et puis, vous dites multiplier par la majoration, par la quantité que vous avez prise. D'accord. Valider Entrée. Ensuite, vous allez faire une méthode par recopie. Là, c'est bon. Pam. Ensuite, vous allez descendre quelque part ici. Et puis, vous allez mettre Total. Total. D'accord. Total. D'accord. Là, je pense que c'est correct. Et puis, je vais venir ici, cliquer sur cet élément. Et puis, je vais venir faire la somme. D'accord. Je vais venir faire la somme de tous ces éléments. Ensuite, je vais taper Entrée. D'accord. Ça va faire 41 éléments. Donc, si je vois que cette ligne est là de trop, je vais supprimer. D'accord. Là, c'est bon. Et ensuite, par recopie. Donc, vous voyez que la vie par recopie, c'est nettement pratique. D'accord. Ensuite, je vais sélectionner cet élément. Je vais mettre en gras. Et puis, des différents blocs. D'accord. Et puis, je ne peux pas, à la même occasion, changer ceci, que je vais appeler Désignation. Désignation. D'accord. Là, c'est bon. Et puis, je vais dire Caractéristiques. Donc, caractéristiques. Je vais écrire en anglais. Caractéristiques. D'accord. Là, c'est bon. OK. Count. Donc, majoration. Là, c'est bon. Là, nous avons fait un total. Donc, vous pouvez changer. Et puis, mettre en gras. Et puis, mettre un peu de choses. Si vous voulez, vous pouvez apporter les couleurs. D'accord. Je vais prendre la couleur verte. Ou bien, la couleur rouge. D'accord. Ici, là. La couleur rouge également. D'accord. Là, c'est bon. Et je vais augmenter un peu la taille. Donc, voilà comment vous pouvez brièvement faire un petit dévis. Et aller remettre au client. Avec autocarte, vous n'aurez pas à perdre le temps. Et puis, les choses vont aller nettement beaucoup plus mieux. Dans la partie 3 de cette vidéo, nous allons faire un dévis en bonne étude forme. Ou nous allons faire appel à des différents lips pour pouvoir mesurer la quantité de conducteur électrique. Et par la suite, faire une estimation. Donc, vous avez vu que nous pouvons facilement faire un dévis à partir de autocarte. Donc, pour pouvoir faire les estimations des quantités de conducteur, nous n'allons pas mesurer les fils-ci à la main. Donc, nous allons encore taper une commande de l'app. App. Lourde. D'accord. Je vais valider entrée. D'accord. Là, c'est bon. Je vais charger la commande Thilen. Je vais charger. Toujours charger. Et puis, je vais fermer. Ensuite, je vais taper Thilen. D'accord. Je valide entrée. Il me demande de sélectionner l'objet. Donc, s'il veut mesurer la longueur des conducteurs qui vont me permettre de câbler cette prise dans cette salle. Je sélectionne. Donc, pour faire toute l'installation de cette prise. D'accord. Là, je sélectionne toute cette zone. Je fais clic droit. Valider. Là, ça m'a donné la distance en centimètres. Vu que les unités d'insertion ici étaient le centimètre. Ça fait en tout 11 mètres. D'accord. Je vais revenir maintenant sur le dévis. Que nous allons... Nous nous sommes proposés de vouloir réaliser. D'accord. Je vais venir ici insérer une ligne. D'accord. Je vais venir sur insertion. D'accord. Je vais venir... Donc, je vais dire câblage de prise. Chambre. Câblage. Des prises de chambres. Chambre. D'accord. Là, c'est bon. Et par la même occasion, je peux redimensionner un peu ceci comme ça. Donc, ça, c'est pour les prises de chambres. Prises de P plus T. Il faut toujours mentionner 2. P plus T de la chambre. D'accord. C'est bon. Là, nous avions mesuré 11 mètres. Approximativement 12 mètres. Là, je vais dire 12 mètres. D'accord. Et l'unité caractéristique ici, ça serait en ML. Mètres lignés. D'accord. Là, c'est bon. D'accord. Et puis, nous avions mesuré 12 mètres. 12 mètres. Et puis, sur le plan, les conducteurs seront de 3 conducteurs. Donc, phase neutre plus T. D'accord. Là, c'est bon. Nous allons venir ici sur la quantité. Et 12 mètres, nous allons multiplier 726 par 3 conducteurs. Donc, je pourrais créer encore une autre sous-ligne là-bas en bas. Que je vais multiplier, donc, pour les différents conducteurs. Donc, j'espère que vous comprenez. Il faut que je m'explique encore un tout petit peu. D'accord. Je vais un peu insérer une colonne. D'accord. Je vais insérer une colonne. D'accord. Je vais supprimer cette colonne. Je vais cliquer sur supprimer. D'accord. Là, c'est bon. Donc, c'est 12 mètres lignés. Donc, nous aurons, pour les prises, nous aurons, en mètres lignés, nous aurons les prises des conducteurs face. Donc, pour la phase, nous allons prendre, peut-être, la couleur rouge. D'accord. Pour le neutre. Neutre. D'accord. Et puis, la terre. D'accord. Là, c'est bon. Et puis, tout ça, là, vont faire partie des éléments de câblage de la chambre. D'accord. Là, c'est bon. Et puis, l'unité, c'est en mètres lignés. D'accord. Nous avions mesuré 12 mètres par écopie. Nous allons mettre comme ça. Et pour la majoration pour ces conducteurs, pour la majoration de ces conducteurs, je vais prévoir un mètre, deux mètres qui va pendre de l'autre côté. Et puis, deux mètres qui va pendre de l'autre côté. Donc, en lieu de place de mettre 12 mètres, d'accord. Je vais ajouter encore deux mètres de pas et d'autre. Donc, ce qui va me permettre de faire les conducteurs qui vont encore pendre pour pouvoir l'exploiter. Donc, j'aurais pu, voilà. Donc, je vais laisser comme ça. Ça fait en tout 14 mètres. Et puis, le prix maintenant pour les conducteurs électriques, en fonction du mètre ligné, d'accord. Ce sont des conducteurs de 2,5 mètres carrés. Donc, je vais mentionner là. Donc, nous avions pris là sur le plan 1,5. Sur la norme, donc 1,5 mm². D'accord. Donc, vous avez vu le principe. D'accord. Là, c'est bon. Et le mètre ligné, si je suppose que le mètre ligné, c'est 500. D'accord. Je valide. Entrée. Donc, ça va me faire le total. Ensuite, je vais faire par recopie. Là, c'est bon. Ça me fait le total. D'accord. Je vais ajuster. D'accord. Là, pareil ici. D'accord. Pareil ici. D'accord. Et nous allons faire les mêmes estimations comme ça. Donc, vous voyez un peu comment ça fait le total. Donc, pareil ici. Je vais faire par recopie pour pouvoir ajouter le total. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez faire pour faire très très rapidement un dévis. Sur AutoCAD. Et les choses iront nettement beaucoup plus mieux. Vous allez vous différencier de l'amateur très 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 rapidement. Donc, ça fait 1.5 millimètre carré. D'accord. Je ne sais pas où se trouve le millimètre carré. D'accord. Donc, je vais dire X. Donc, j'ai trop mis. Donc, c'est la même chose de 1.5 millimètre carré. C'est la même chose de 1.5 millimètre carré. Donc, c'est la même chose de 1.5 millimètre carré. Donc, c'est un peu comme ça que nous pouvons faire un dévis. Dans la suite des événements, nous allons voir comment quantifier pour tout l'installation électrique. Nous savions que pour faire ce va-et-vient, nous n'allons pas faire la liaison directement directe comme ça. Nous allons partir de ce point vers un tableau de distribution. Pareil pour ces différentes prises. D'accord. Je pense que je vais laisser là. Et puis, nous allons faire dans une prochaine vidéo. Alors, les gars, je vais vous donner un...